bonjour à tous bienvenue pour ce nouveau hit story enregistré au festival gobas de bourbon l'archambault pour nous accompagner dans cette émission j'ai un duo de femmes du sud avec l'ensemble du groupe qui nous charme par leur musique je veux parler de délinquantes bonjour à tous salut stéphane bonjour salut salut j'ai choisi libre comme chanson pour ce hit story c'est une chanson qui aborde le handicap de manière plutôt positive ben oui en fait libre à la base a été écrite pour mon frère qui s'appelle ludovic qui a eu un grave accident de voiture il ya quelques années de ça et qui est ressorti de là handicapé vraiment et voilà ça faisait longtemps qu'on avait envie d'écrire une chanson de ce genre qui abordait ce sujet là parce qu'on est très touché par ça mais on savait pas trop comment aborder la chose sans que ce soit voilà lourd triste voilà et elle est née là là cette année on va dire vraiment voilà et on en est très fier c'est un sujet assez difficile à traiter les paroles sont venus assez facilement alors l'idée de la chanson est venue facilement les paroles on les a fait écrire on les a on les a retravaillé elles ont été écrites par stéphane coquigny elles ont été retravaillées par toutes les deux par céline et moi parce qu'on voulait absolument que cette chanson nous colle bon en même temps stéphane connaissait bien mon histoire donc voilà et par contre la musique c'est toutes les deux alors ce qui ressort de la chanson c'est quand même l'espoir la résilience ça permet c'est ce qui permet d'avancer de rester debout oui en fait c'est vrai que cette chanson on avait envie de parler du handicap mais déjà il ya plein de il ya plein de gens de handicap des handicaps physiques des handicaps mentaux et donc c'est vrai qu'on est parti sur une idée de deux personnes qui sont dans ce même handicap on est parti aussi de l'idée de du livre le scaphandre et le papillon à savoir voilà c'est cet homme qui est dans son corps qui ne fonctionne plus et mais toute sa tête toute sa tête elle est là il arrive à écrire un livre avec le clignement de ses yeux et en fait on a on a construit la chanson de telle façon que dans les couplets on est en effet enfermé toutes les deux dans nos corps et on se répond on se parle c'est un dialogue en fait et dans et dans le refrain et ben la carapace du corps qui est brisé qui est figé casse et et la tête s'envole au final c'est un titre très solaire entraînant c'est votre état d'esprit en toutes circonstances ben oui carrément carrément on a vécu tellement de choses toutes les deux depuis 20 ans et encore maintenant que en fait oui c'est vraiment voilà pour nous le soleil brille toujours c'est un titre accrocheur du point de vue musical c'est ce qui plaît au public c'est ce qu'on vous dit oui c'est vrai que c'est une chanson qui plaît mais je pense que elle plaît aussi parce qu'elle a été faite avec le coeur c'est pas une chanson c'est c'est pas une chanson qu'on a faite par dépit c'est un sujet qui était vraiment important pour nous et après c'est vrai comme dit claire on essaye toujours de regarder le côté positif des choses et et quand elle dit que le soleil brille toujours il ya aussi des nuages mais il faut savoir regarder au dessus des nuages pour savoir que le soleil encore là racontez nous un peu l'expérience du clip c'est un bon moment c'était génial alors c'était impressionnant parce que on est toutes les deux très différentes moi je sais que j'aime pas trop ça les caméras le maquillage toutes ces choses là un peu artificielle et voilà j'ai beaucoup de mal avec tout ça donc c'était très stressant éprouvant et en même temps hyper bon à vivre voilà ça fait grandir en fait quelles sont les réactions des personnes touchées par le handicap qu'est ce qu'ils vous disent cette chanson leur donne de l'énergie en fait je pense que cette chanson elle donne de l'énergie à aux gens qui l'écoutent il n'y a pas handicapé ou pas handicapé c'est juste tu la reçois avec qui tu es voilà il n'y a pas de ça fonctionne avec tout le monde ça fonctionne avec tout le monde tout à fait bon la vue c'est un titre qui fonctionne bien sur scène dans la vie s'il ya vraiment l'archambeau oui c'est vrai qu'elle fonctionne bien ouais 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 parce qu'elle est entraînante et que elle est plutôt lumineuse et joyeuse quoi donc voilà donc ça fonctionne ouais qu'est ce que vous pensez de ce festival gobass alors c'est première fois que vous venez là je crois que le concept vous a bien plu et le lieu enfin l'équipe alors je vais parler pour pour tout le monde mais on a vraiment adoré on a vraiment adoré déjà l'accueil sont tous choupinous c'est vrai faut le dire et en fait quand on a commencé à demander pourquoi gobass parce que c'est vrai que c'est un nom et en même temps n'osait pas trop parce que nous on demande tout le temps pourquoi délinquante et ça nous saoule tellement qu'on se demanderait pas non non merci de toute façon tu l'aurais pas dit du coup ben pourquoi gobass donc on a compris que c'était une association de jeunes de très jeunes qui avait été chercher l'aide auprès de d'autres structures aussi pour pour créer et faire vivre ce festival encore c'est une super initiative c'est encadré par 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 la mairie aussi enfin j'ai l'impression qu'il ya quand même pas mal d'acteurs du soutien mais en tout cas on sent une belle énergie ils sont ils sont juste parfait sont voilà plein de tout plein de bienveillance on est trop contente puis le site est super voilà moi je veux bien faire que des scènes comme ça toute ma vie justement vous en avez fait beaucoup de scènes cet été bah oui on en a fait quelques unes ouais du coup c'était chouette parce que ça fait pas longtemps aussi qu'on est trois sur scène et que victor nous suit aussi au niveau du son et c'est hyper agréable parce que voilà victor est très bon faut dire ce qui est mais mais oui on a fait quelques scènes et ça nous a permis voilà de nous tester à trois avec mathieu qui est très très bon aussi et et ouais ouais non c'est chouette on a encore des concerts la semaine prochaine là donc on est content alors libre est présent sur l'album du même nom quelles autres thématiques sont abordés dans cet album globalement c'est on parle d'amour que ce soit c'est l'amour de l'autre alors c'est l'amour amoureux mais c'est aussi c'est l'amour l'amour d'amitié c'est l'amour fraternel oui voilà tout à fait voilà on est clair et moi je pense des défis des filles amoureuses de manière générale je crois que vous avez dit que vous considérez le vous avez un rôle social à jouer à travers la musique c'est important pour vous non je sais pas j'ai vu ça non mais oui carrément carrément mais c'est même plus ce que fait un mois c'est fait voilà je sais que pour moi voilà j'ai ce rôle là c'est ma vie en fait c'est pas que sur scène sur scène beaucoup aussi évidemment mais c'est aussi pour ça que je fais ça mais mais c'est ma vie et céline je pense que c'est la même chose vous confirmez ouais moi j'ai toujours eu l'impression de quand tu croises des éduc là qui c'est vrai qu'ils ont un métier difficile et tu es admiratif de fin des éduc les autres mais et je trouve aussi qu'on a nous on a la chance de faire un métier sauf dans le social mais 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 en même temps pour nous c'est fun quoi par rapport aux gens qui travaillent dans des établissements et c'est vrai que quant à quelqu'un à là je me souviendrai toujours d'une femme qui vient nous voir à la fin d'un concert on en a eu plein mais elle elle m'a marqué parce qu'elle était cernée elle était elle était tu sais tout recroquevillé sur elle même comme ça et elle me dit putain les filles il faut que je vous dise j'ai une vie de merde j'ai passé une journée de merde mais franchement ce soir c'était trop bien et je vais bien dormir mais voilà ça va on peut aller se coucher tranquille dernière question quels sont vos projets là sur quoi vous vous travaillez pour la fin d'année et ben pour le moment on est surtout sur voilà sur cette sortie d'album sur sur voilà promouvoir ses titres qui sont dans cet album et on espère qu'il y aura encore des quelques scènes on vous le souhaite c'est tout le tout le bonheur qu'on vous qu'on peut vous souhaiter c'était très sympa de vous avoir dans l'émission merci beaucoup merci merci à toi merci beaucoup